Hey ! Ravi de vous retrouver mes petits amis youtubesques. Ça faisait quand même 3 semaines qu'on ne s'était pas vu. Donc déjà j'ai envie de commencer par la base. Mes meilleurs voeux pour 2018. J'espère que vous avez passé de magnifiques fêtes en famille ou entre amis. Moi j'ai passé de très bonnes fêtes parce qu'il y a eu un petit événement quand même pour moi. Pendant cette petite période d'absence due aux festivités, la Cheb a passé un cap. Voilà, on a dépassé la barre des 100 abonnés. Là au moment où je vous parle on est 106. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo un petit peu particulière. Ça va être un petit peu vie ma vie de gamer. Je vais vous raconter toute ma vie, tous les événements liés aux jeux vidéo qui m'ont marqué, on va dire, de ma naissance en 1980 jusqu'à aujourd'hui. Donc on va faire ça sous forme de rétrospective. Et en même temps j'en profiterai pour faire une petite FAQ. C'est à dire que petit à petit je répondrai aux questions que les gens m'ont posées très gentiment soit sur les groupes Facebook, soit sur la page Youtube. Écoutez, je ne vais pas faire plus long, c'est parti ! La vie du jeune nostal commence le 14 août 1980. En cette sainte année de sortie de l'Empire contre-attaque au cinéma, Barbara Streisand chante Women in Love, Blondie chante Call Me ou Queen chante Another One Bite The Dust. A la télévision, mes références c'est Téléchat, Yakari et surtout, 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 X-Or. Musicalement, cinématographiquement parlant, c'est une magnifique année. Par contre, la vie vidéologique du jeune nostal va commencer l'année 1983-1984, le jour où son père rentre à la maison avec un magnifique Philips Vidéopac, avec le jeu numéro 14. Et oui, à l'époque, les noms des jeux, il n'y en a pas. C'est des numéros. Donc il rentre avec un Philips Vidéopac, et là je veux souvenir très précis, qui dure quelques secondes, d'avoir joué à ce jeu de cow-boy, qui ressemble quelque part à un pong, mais avec deux cow-boys qui se tirent dessus. Donc du coup, j'en profite pour répondre à la première question qui m'a été posée par Virgile, à savoir, quel est ton premier souvenir de jeu vidéo ? Eh bien mon poteau, mon premier souvenir de jeu vidéo, c'est ça. C'est ce vidéopack avec ce jeu numéro 14, et ce souvenir assez vague et précis en même temps, de ce jeu de cow-boy où on se tire dessus. Ensuite, on enchaîne, on fait un bond dans le temps, on passe directement à l'année 1987-1988. A cette époque-là, à la télé, je ne jure que par G.I. Joe, pendant les vacances, je me fais tous les jours le croque-vacances, qui malheureusement passait juste après la chance aux chansons, donc j'étais obligé de me taper la chance aux chansons avec la grand-mère, pour avoir une chance de regarder Croque-vacances juste après. Évidemment, cette année-là, il y a Dragon Ball qui débarque, et avec le club Dorothée, donc ça c'est très marquant. Mes jouets, à l'époque, je joue forcément avec les musclores, comme tous les enfants de cet âge-là. Je suis extrêmement marqué en 1988, et ça tout le monde le sait déjà, par l'animé Tortune Ninja. Et du coup, j'en profite pour répondre à une autre question qui m'a été posée cette fois-ci par Kounet, à savoir, quel est mon pire souvenir sur ma chaîne YouTube ? Lors des podcasts de Level Max, je m'étais un petit peu emballé en te disant que c'était ma toute première vidéo que j'avais fait et que je n'avais jamais diffusé. Et bien, je vais rectifier ça tout de suite pour répondre à ta question. En réalité, le pire souvenir que j'ai eu de vidéo, c'est la vidéo sur Tortune Ninja, à cause de la censure. Alors, je me suis fait striker dans tous les sens. C'était bloqué, je pouvais faire ce que je voulais. J'ai remonté la vidéo au moins 10 fois, c'était toujours bloqué. Donc, j'ai dû charcuter la vidéo comme jamais. Et du coup, la vidéo Tortune Ninja, la version qui est sortie sur YouTube, elle est complètement charcutée, elle ne ressemble en rien à ce que je voulais donner au début. Du coup, c'est un très mauvais souvenir, parce que même si c'est une vidéo qui a quand même relativement bien fonctionné et qui a été vue, ce n'est pas celle que je voulais faire au départ. Et donc, en ce qui concerne mon souvenir vidéoludique de cette année 87-88, c'est la Colecovision. Je débarque chez un pote et il avait une Colecovision avec le jeu Les Schtroumpfs. Je me souviens avoir fait des nuits blanches et des nuits blanches chez lui à jouer aux Schtroumpfs, qui était un jeu dur, mais dur pour nous à l'époque. Et pourtant, c'est un magnifique souvenir. La Colecovision, c'est un peu la Neo Geo de l'année 87. C'était une console magnifique. Donc ça, c'est mon deuxième souvenir de gamer. Ensuite, on va passer à une année extrêmement chargée en termes de souvenirs vidéoludiques. On va passer à l'année 1989-1990. L'année 1989 commence pour moi déjà par un déménagement. Nouvel emménagement, nouvel appartement. Et là, j'ai la chance d'emménager juste à côté de la maison de mon pote Vincenzo, que j'avais rencontré à l'époque en CE1, avec ses fameux t-shirts Iron Maiden. Petit coucou au passage. Cette année-là, elle est marquée notamment par un souvenir radiophonique. A l'époque, on est tous branchés sur Radio Lustig, une radio pour gamin, mais qui diffusait beaucoup, beaucoup, beaucoup de génériques de dessins animés. Et on était en permanence dessus pendant ce qu'on faisait. Cette année-là, elle est aussi marquée pour moi par la chaîne La 5, avec tous ces fabuleux dessins animés japonais importés par Berlusconi. Et vidéoludiquement parlant, toujours pour parler de mon pote Enzo, en fait, chez lui, je découvre le MSX. Il avait un MSX et j'ai un souvenir gravé dans mes mémoires d'après-midi entière à jouer au jeu Buck Rogers. Cette année 1989, elle est aussi marquée pour moi par un grand, grand, grand souvenir vidéoludique. C'est le Noël où j'ai eu mon Amstrad CPC et où je vais réellement avoir ma première machine propre. Une machine que j'ai affectionnée, mais plus que tout, et que j'ai toujours, et que j'affectionne toujours, mon Amstrad CPC à cassette. Et notamment les deux premiers jeux auxquels j'ai joué, qui étaient Centipede et Barbarian. Ensuite, j'ai adoré Arkanoid, j'ai adoré Green Beret. Mais j'ai un souvenir de ce Barbarian la nuit de Noël. J'ai passé toute ma nuit à jouer à ce jeu-là. C'est un des jeux qui m'a le plus marqué. Cette même année, en fait, via un autre pote, je découvre la NES. Il me prête sa NES avec deux jeux, Doctels et Robocop. Doctels, pour moi, ça va être un grand, grand, grand souvenir. Et du coup, j'en profite pour répondre à la question de Hervé qui m'a posé celle-ci, qui me demande quel est le jeu qui m'a le plus ému. Alors je vais dire Doctels, parce que c'est pas forcément un jeu forcément émouvant, mais c'est le tout premier jeu à l'époque que j'ai réussi à finir. C'est quand même marquant pour un gamin quand on finit un jeu, il y a une espèce de sentiment de fierté et d'être arrivé au bout. Donc le souvenir le plus émouvant, c'est Doctels, le tout premier jeu que j'ai fini. Et évidemment, un OST formidable avec ce fameux OST du stage de la Lune qui est juste extraordinaire. Robocop également, grand, grand, grand souvenir. Cette année 1989, elle est également pour moi marquée par la découverte de la Lynx. Donc en 1989-90, donc plus 90 d'ailleurs. Je vais chez mon pote et lui, il a une nouvelle machine, une console portable que j'avais jamais vue avant qui est la Lynx. Et là, je découvre le monde des consoles portables, notamment avec Blue Lightning et California Games sur lesquelles j'ai également passé des soirées entières à ne pas dormir. Et un autre souvenir vidéoludique de cette même année très riche, toujours chez ce même pote qui avait la Lynx, c'est l'Atari 520ST et des après-midi entières à jouer au jeu Dragon Ninja. Donc cette année-là, elle est hyper marquante. C'est un tournant pour moi en termes de jeux vidéo parce que c'est, je crois, l'année où j'ai fait vraiment la rencontre qui va marquer ma vie sur les jeux vidéo. Et du coup, je vais conclure cette année 1989-1990 par une question justement de Enzo qui me demande pourquoi une telle fascination pour M. Barbazange. Alors je suis obligé de replacer un petit peu là. M. Barbazange, c'est notre instituteur commun de CM1. Alors pourquoi une telle fascination pour ce M. Barbazange ? Eh bien j'ai envie de te dire peut-être parce qu'il avait la manie de m'enfermer dans le noir dans un cagibi avec un squelette. Voilà, j'en dirais pas plus, mais je pense que c'est un événement marquant. On continue maintenant notre voyage à travers le temps et on passe directement à l'année 1992. 1992 pour moi, va être marqué par deux films au cinéma. Aladdin que j'avais vu du coup au Ciné Robespierre à Vitry pour ceux qui connaissent. Et les blancs ne savent pas sauter. Les blancs ne savent pas sauter, je crois que c'est le film que j'ai dû voir au moins 20 fois de suite cette année-là. Ça m'a fortement marqué. 1992, vidéoludiquement parlant, c'est aussi marqué pour moi par la découverte de Street Fighter 2. Toujours chez Enzo, un jour je vais chez lui un après-midi et là il y a un pote qui ramène une nouvelle machine que personnellement je ne connaissais pas à l'époque, la Super Nintendo avec Street Fighter 2. Et j'ai un souvenir très 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 précis de mon tout premier combat à Street Fighter 2. J'avais Ryu contre Zangief et je ne comprenais rien à cette manette où il y avait des boutons dans tous les sens. Normalement, une manette, il y a deux boutons, nom de Dieu. Là j'avais des boutons partout, je me disais mais jamais j'y arriverais, il y en a trop, je ne comprendrais jamais rien. Et du coup, mon premier combat, je me rappelle très très bien l'avoir gagné par un perfect en faisant uniquement des balayettes. C'est le seul coup que j'avais compris. Je faisais la gâchette du gros pied plus bas et j'ai gagné en faisant des balayettes. Donc clairement cette année 90 pour moi c'est Street Fighter 2. Cette année 1992, elle va être aussi marquée pour moi par la réception à Noël de ma Game Boy, ma toute première Game Boy avec les jeux Omalone et Roger Rabbit. Du coup, je commence par Roger Rabbit. Et là, pas de bol, le jeu est uniquement en anglais. Je n'ai jamais rien compris à ce jeu jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai même pas eu envie d'y retoucher parce que du coup là, ça marque un mauvais souvenir. Mon tout premier jeu à Noël, je n'ai pas pu y jouer, j'y bittais que dalle. Du coup, ce Noël là, je me rappelle très très bien que j'étais toujours chez Enzo d'ailleurs pour ce Noël là. Et son cousin avait reçu une Super Nintendo également avec Street Fighter 2 et que du coup, j'ai délaissé la Game Boy et on s'est mis sur Street Fighter 2 toute la soirée. Et du coup, j'en profite pour répondre à une question qui m'a été posée par Morgane. À quand un test de jeu de baston ? Et bien, je rebondis là-dessus justement. Un jeu de baston. Alors, pourquoi pas, mais deux soucis. Les jeux de baston, j'adore ça, mais je n'ai pas de style. C'est-à-dire que je joue aux jeux de baston mais visuellement, je trouve que ce que je pourrais proposer ne rendrait pas super bien. Donc, pourquoi pas faire des jeux de baston ? Mais je le dis tout de suite, ce sera des jeux de baston peut-être un petit peu hors cadre. Ce ne sera pas du coffre, même si j'aime bien jouer à coffre entre amis. Ce ne sera pas du Street Fighter, même si j'adore jouer à Street Fighter entre amis. j'essaierai de vous proposer des jeux de baston peut-être un petit peu plus exotiques. Et j'en profite en même temps pour répondre à sa deuxième question qui est est-ce que c'est prévu de faire des lives sur Twitch ? Non. Clairement, au tout début de ma chaîne, je faisais des vidéos qui pouvaient s'apparenter à du Twitch. C'est-à-dire que je faisais du face-cam et je jouais et je parlais. Clairement, comme j'ai pu le dire également dans le Breaking Max qu'on a enregistré ensemble, je ne veux pas faire ça. Ça n'a pas de sens pour moi, à titre personnel, de jouer et en même temps de vous raconter ma vie. Ce n'est pas ce que je veux proposer. Moi, ce que je veux proposer, c'est des vidéos un petit peu plus travaillées où je vais proposer des choses peut-être que les gens n'ont pas forcément entendues ou ont envie des choses que les gens ont envie d'apprendre. Donc, raconter ma vie ou parler devant une caméra en jouant, moi, ce n'est pas mon truc. Il y en a qui le font très très bien. Je regarde beaucoup de choses sur Twitch et je trouve ça génial. Mais moi, ce n'est pas mon truc, donc non, je n'en ferai pas. Et pour conclure, du coup, cette année 1992 avant d'oublier, je vais être aussi effectivement extrêmement marqué par Street of Rage sur Megadrive, toujours chez Enzo les dimanches après-midi. Dis donc, qu'est-ce qu'on a pu passer comme temps ensemble à jouer ? Je crois que tu dois être un peu mon maître en termes de découverte de jeux vidéo parce que Street of Rage, qui est un de mes jeux de chevet, je l'ai découvert également chez toi, poto. On arrive maintenant en 1993, ce qui va être une année extrêmement charnière pour moi et peut-être la plus marquante parce que cette année-là, au cinéma, sort Jurassic Park, que j'avais été voir au cinéma, toujours avec le pot Enzo et son cousin, Jusse. C'est aussi l'année de Last Action Hero, pareil, un film qui m'a extrêmement marqué, mais c'est surtout, surtout l'année 1993, au mois d'août, où je vais recevoir ma Super Nintendo et mon pack Starwing. Bah, le choc ! Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, une Super Nintendo, le pack Starwing, c'était 1490 francs, c'était une somme. Donc pour moi, c'était impossible. Clairement, c'était une somme impossible à débourser pour ma mère à l'époque. Et du coup, pour moi, c'était mort, je ne l'aurais pas. Donc je pars en vacances, je reviens, et là, qu'est-ce que je découvre ? Je découvre sur mon bureau le pack Starwing Super Nintendo. Pa, 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 je crois que c'était le plus beau jour de ma vie. C'est la console, à l'époque, en tout cas, qui m'a marqué, mais de manière indélébile, et le jeu Starwing, ça reste, du coup, mon jeu préféré sur Super Nintendo. Personne ne m'a posé la question, mais j'y réponds, parce que c'est le premier, et puis c'est celui... A l'époque, on n'avait pas beaucoup de jeux, c'est mon tout premier jeu, et c'est le seul jeu que j'ai eu pendant peut-être au moins 6 mois, 7 mois, 8 mois. Donc je l'ai retourné dans tous les sens, un souvenir incroyable. Et donc, du coup, j'en profite pour répondre à plusieurs questions qui m'ont été posées. Donc, Hervé qui m'a demandé plutôt cartouche ou plutôt CD. Et bien, du coup, moi, je suis plutôt cartouche. Super Nintendo oblige. Question également de Yann, qui me demande mon plus grand regret en termes vidéoludiques. Alors, du coup, j'ai beaucoup réfléchi à cette question, parce que je me dis, mais plus grand regret de quoi ? Plus grand regret d'avoir acheté un jeu ? Plus grand regret d'un jeu que j'aurais pas eu ? Et du coup, mon plus grand regret, je pense, à l'époque, c'est de pas avoir eu la PC Engine. Je m'explique. Je ne pensais pas recevoir la Super Nintendo quand je vous ai expliqué, mais quand même, quand j'en parlais, je me disais, j'hésitais à l'époque quand j'en parlais avec les copains. Je lisais les magazines, le console plus, tout ça. Et c'était le choix. C'était très dur. C'était plutôt Super Nintendo ou plutôt PC Engine. Donc, du coup, j'avais dit à ma mère que si un jour, j'avais une console, du coup, je ne savais pas trop, mais c'était ou l'une ou l'autre. La PC Engine, à l'époque, c'était introuvable pour des parents. Il fallait aller en boutique spécialisée d'import. C'était juste pas possible. Donc, du coup, ma mère, pour me faire la surprise, quand je vous ai expliqué juste avant, m'acheter la Super Nintendo. Sur le coup, j'étais ravi d'avoir une Super Nintendo et je l'ai adoré, cette console. Et je l'aime toujours. C'est une de mes consoles favorites. Mais du coup, avec le recul, mon regret, c'est peut-être de ne pas avoir découvert la PC Engine à cette époque-là qui, du coup, maintenant, en tant qu'adulte, est ma console favorite. Peut-être que si je l'avais découvert à l'époque, ma vie vidéoludique n'aurait pas été la même. Donc, mon plus grand regret, ça doit être ça. Je me rattrape bien maintenant. Je peux te dire que la PC Engine, maintenant, elle tourne quasi en permanence. Et pour conclure, cette année 1993, il y aura aussi la découverte de la Master System. C'est plutôt ma sœur qui l'a eue, mais je l'ai beaucoup squatté. Et notamment avec Black Belt, donc l'adaptation Master System Doku Tonoken, Tennis Ace et surtout, évidemment, Alex Kidd. Allez, maintenant, on bondit sur l'année 1995-1996. Ces deux années-là vont être marquées évidemment par la sortie au cinéma de deux films pour moi. Golden Eye qui amènera évidemment par la suite le jeu Mythique sur N64 qui est un des jeux qui m'a marqué. Et bien sûr, Les Trois Frères, le film des Inconnus et surtout, 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 le film La Haine que j'ai dû voir, je ne saurais même pu dire combien de fois, un film extrêmement marquant pour les jeunes. À l'époque, j'ai 15 ans et c'est un film extrêmement marquant pour les gens de ma génération. L'année 1995, vous vous en doutez, ce n'est pas très original, va être pour moi, vidéoludiquement parlant, l'année où je vais recevoir ma PS1. Je crois qu'à peu près le monde entier cette année-là a reçu une PlayStation 1. Et du coup, moi, je vais l'avoir avec le jeu Battle Arena Toshinden. Petite anecdote d'ailleurs assez rigolote, j'étais tellement content d'avoir un PS1 et mon jeu Toshinden que, première chose que je fais, je prends mon jeu et je vais voir les potes qui eux-mêmes avaient une PS1 et du coup, je vais les voir et je dis « Ah là là, les gars, j'ai Toshinden, c'est génial ! » Sauf que eux, ils étaient déjà passés sur Tekken. Et du coup, ils m'ont rembarré avec mon Toshinden, ils l'ont pris, ils l'ont mis de côté et ils sont restés à Tekken et moi, je suis resté dans mon coin à Budé parce que personne ne voulait jouer avec moi à Toshinden. Donc du coup, moi, c'est vraiment le jeu marquant pour moi de cette console. Après, il y a eu des hits pas possibles sur cette console et évidemment qu'il y a beaucoup de jeux sur PS1 qui ont été extrêmement marquants que je ne pourrais évidemment pas citer maintenant. Mais comme tout le monde à l'époque, pour acheter une console, il fallait se foutre à poil. Du coup, cette PS1, je l'ai rapidement échangé dès 1996 contre une Saturne pour le jeu Darkstalkers. Un jeu de baston si vous ne connaissez pas vous irez voir Darkstalkers, un jeu de baston Capcom assez bien foutu qui m'a extrêmement marqué également. Et donc du coup, puisqu'on parlait de se foutre à poil pour acheter une console, j'en profite pour répondre à la question de Kim qui me demande qu'est-ce que c'est que cette manie de se foutre à poil sur Facebook ? Alors je tiens à expliquer. je ne me suis jamais foutu à poil sur Facebook. Il y a un groupe privé où quelqu'un a mis une photo d'un mec à poil en masquant le visage et évidemment les choses intimes. Il n'y a rien du tout, on va juste intorser des jambes en faisant croire que c'était moi. Ce n'est pas moi sur la photo. Voilà, je suis désolé de casser le mythe, ce n'est pas moi sur cette photo mais tout le monde croit que c'est moi. Donc j'ai répondu à cette question quelque peu embarrassante. Merci Kim. Ensuite on va faire un bon, on arrive dans les années 2000. Donc là on va faire d'une traite on va dire de 2000 à 2010. Donc les films marquants pour cette année 2000 pour moi il va y avoir Gladiator en 2000 qui je crois à l'heure actuelle est toujours dans mon top 3 des films cultes des années 2000. En 2002 je vais être extrêmement marqué également par du Miyazaki et notamment le voyage de Shihiro et surtout 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 l'événement marquant des années 2000 qui a commencé on va dire en 1999 c'est la renaissance de la saga Star Wars avec l'épisode évidemment 1, 2 et 3. En 2000 moi ce qui me marque vidéoludiquement parlant évidemment c'est la Dreamcast. Je reçois ma Dreamcast légèrement en retard du coup puisque la machine est sortie en France quand même en 1999 mais je n'avais pas les moyens à l'époque de me l'acheter j'étais jeune apprenti et du coup j'ai eu la chance d'avoir un pote qui m'a vendu sa Dreamcast avec quelques jeux et notamment Resident Evil 3. Ce qu'il faut savoir c'est que la licence Resident Evil avant ça j'étais passé complètement à côté ça ne m'avait pas marqué plus que ça ça m'a touché une sans faire bouger l'autre mais du coup comme je n'avais que ça comme jeu marquant sur la Dreamcast je m'y suis mis et là la claque j'ai découvert en 2000 la saga Resident Evil qui est du coup maintenant en termes de saga de jeu vidéo ma saga favorite mais j'ai pris un plaisir mais un plaisir monstrueux c'est vraiment le jeu marquant pour moi de 2000 Resident Evil 3 et du coup j'en profite pour répondre à la question de Rachid qui m'a demandé quels étaient mes personnages de jeux vidéo préférés masculins et féminins bah du coup je vais pas être super original mon personnage de jeu vidéo féminin préféré c'est Jill Valentine et mon personnage de jeu vidéo masculin préféré c'est Léon S. Kennedy c'est pas super original mais c'est tellement évident je trouve que c'est les deux personnages les plus badass de toute la saga 2000 ça va être également la date de mon entrée dans la vie professionnelle jusqu'en 2000 j'étais en apprentissage j'avais pas vraiment de salaire mais à partir de 2000 je rentre les deux pieds dans la vie professionnelle du coup qui dit entrer dans la vie professionnelle dit salaire qui dit salaire dit moyens financiers que j'avais pas avant et là ça va être le début de la collection en 2000 je vais commencer vraiment à récupérer toutes les machines que j'avais revendu à l'époque notamment la Super Nintendo la PS1 tout ce que vous voulez je vais commencer vraiment la collection à ce moment là je vais accumuler beaucoup beaucoup de consoles beaucoup beaucoup de jeux pour des prix relativement modiques d'ailleurs à l'époque et du coup j'en profite pour répondre notamment à une question de Loris qui me demande quel est le jeu le plus honteux de ma collection et bah je suis désolé je suis incapable de répondre à cette question j'ai pas de jeu honteux si j'ai des jeux dans ma collection c'est que pour une raison ou une autre je les aime soit le jeu est nul mais il y a une raison affective soit le jeu est pas très bon mais c'est un jeu tiré d'une licence que j'aime soit j'ai toujours une raison d'avoir un jeu donc je ne peux pas avoir de jeu honteux on peut pas avoir honte d'un jeu sincèrement je suis incapable de répondre à cette question je suis désolé mais en fait j'y réponds j'ai pas de jeu honteux aucun jeu pour moi n'est honteux même un jeu que j'ai par pure rigolade parce que je sais que le jeu est nul et bah il y a quelque chose derrière quand même c'est à dire que le jeu est mauvais d'accord et bah c'est pas honteux c'est une rigolade et j'en profite même si j'avais eu Charlotte Offres sur Atari 2600 il y a une petite histoire derrière ce jeu donc c'est pas une honte donc voilà j'ai pas de jeu honteux à proprement parler j'enchaîne du coup sur ta deuxième question Laurie ce qui est quel est le jeu que je recherche par dessus tout c'est compliqué parce qu'en fait j'ai une liste de jeux quand même que je cherche qui est assez importante mais on va dire qu'il y a quand même deux jeux que j'aimerais bien pour boucler deux full set il y a le Resident Evil 2 sur Nintendo 64 en français complet évidemment boîte notice qui me permettrait de boucler le full set Resident Evil voilà ça me permettrait de complètement terminer la collection Resident Evil un peu comme toi avec les Zelda et le deuxième jeu que je cherche c'est le Sengoku Anthology sur PS2 la compilation qui est très très difficile à trouver qui me permettrait de boucler le full set des jeux des rééditions SNK sur PS2 j'enchaîne sur une troisième question de Laurie du coup quel est le jeu le plus cher de ta collection je vais être super honnête avec toi je n'en ai aucune idée et je vais m'expliquer je connais à peu près les prix des jeux d'accord je me renseigne quand je cherche un jeu une fois que j'ai trouvé ce jeu qu'il est dans ma collection les prix je ne m'y intéresse plus donc je n'en ai aucune idée pour te dire un point c'est que pendant un moment dans ma collection j'avais des jeux qui valaient une fortune je n'en avais aucune idée je ne le savais pas il a fallu que ce soit des gens qui ont des magasins des professionnels qui me disent mais tu sais que ce jeu vaut tant non je ne savais pas donc sincèrement une fois que le jeu est dans ma collection le prix je ne sais pas je ne suis pas les codes je ne suis pas les fluctuations je suis incapable de répondre à cette question je suis désolé ça fait beaucoup de questions auxquelles je suis incapable de répondre mais c'est vrai c'est honnête je ne sais pas il faudrait du coup que je fasse évaluer mais pourquoi faire de toute façon les jeux que j'ai là je ne compte pas les vendre donc je ne pourrais pas savoir combien ils coûtent et à la limite je n'ai même pas envie de le savoir pourquoi faire peut-être qu'un jour si je revends ma collection là oui si je revends ma collection là évidemment que je regarderai peut-être le prix des jeux combien ils valent etc en tout cas pour l'instant je ne suis pas du tout dans cette optique là alors maintenant qu'on a fait un petit peu les années 2000 il va y avoir un grand trou entre 2004 et 2010 je ne joue plus je suis dans la vie professionnelle le jeu m'a passé je ne collectionne plus c'est à dire que tout ce que j'ai je l'ai mais c'est dans des cartons je déménage plusieurs fois je ne déballe pas forcément tous les cartons là il y a un creux à peu près de 6 ans vraiment où j'ai pu toucher une console ça m'est complètement passé je crois que tous les gens de mon âge ont eu un petit peu cette période là où ils se disent le jeu je n'ai plus trop envie ce n'est pas pour autant que j'ai revendu ce que j'avais mais je n'y touchais plus trop je ne m'y intéressais plus trop jusqu'à on va estimer en 2010 à peu près où là je me remets à jouer je m'achète une petite Xbox 360 je ne suis pas un petit peu passé à côté de la PS3 je joue mais je suis devenu un peu un casu je joue occasionnellement et puis petit à petit petit à petit je me mets à rejouer et puis je me mets à ouvrir mes cartons et puis à retrouver telle console je recommence à jouer un petit peu par nostalgie du coup qui dit rejouer par nostalgie dit réattaquer la collection et du coup là on arrive on va dire en 2012 et là en 2012 je réattaque vraiment la collection nouveau déménagement nouvelle rencontre je me mets à rencontrer des gens du coup qui sont également des joueurs et des collectionneurs et du coup je me remets un petit peu le pied à l'étrier et 2012 ça va être l'année où je vais redécouvrir et réellement découvrir ma console qui a aujourd'hui et la console je pense fétiche pour moi la PC Engine du coup j'en profite pour répondre à une question de Sébastien qui me demandait quand est-ce que tu m'aides à avoir une PC Engine aussi belle que la tienne ben écoute mon pote il n'y a pas de secret si tu veux une PC Engine aussi belle que la mienne déjà il faut t'intéresser à la PC Engine déjà c'est le primordial et ensuite et ben t'inquiète l'acheter mon grand moi je serais ravi de t'accompagner dans les boutiques sur Paris parce qu'il y a des très bonnes boutiques sur Paris contrairement à ce que tout le monde dit je serais ravi de te guider donc tu montes sur Paris on se fait une sortie ensemble on fait les boutiques et je te trouve une magnifique PC Engine à prix abordable c'est promis et ensuite pour conclure cette vidéo on va faire un bond directement en 2017 pour parler de la chaîne YouTube 2017 c'est l'année où je vais avoir envie de partager avec les autres ça fait maintenant deux ans que je fais partie de l'association Games & Co donc l'association Games & Co pour ceux qui ne connaissent pas c'est une association qui organise des conventions autour du jeu vidéo principalement sur l'Esson et chaque année on a notre événement majeur qui est le SDJVR voilà qui est une très belle convention on va dire amateur à taille humaine mais une magnifique convention qui attire de plus en plus de monde qui commence à avoir une certaine renommée et du coup en 2017 sur la dernière édition voilà j'ai la chance comme ça un petit peu par hasard de faire un petit test de jeu sur scène en live avec monsieur Franck Guillaume et Thomas Piguel et du coup voilà je fais mon petit truc c'est filmé ça passe sur Twitch bon bref et du coup je regarde la vidéo et puis ça me plaît et puis j'ai 2-3 amis qui viennent me dire c'était pas mal ce que tu as fait sur scène et tout j'ai regardé ta vidéo c'était assez sympa du coup pourquoi tu n'en ferais pas d'autre ouais bof non voilà quoi et puis ça trotte dans ma tête et puis je me dis pourquoi pas pourquoi je ne ferais pas une chaîne Youtube où je referais un petit peu des tests de jeu ou des choses comme ça ce que j'ai proposé sur scène au départ pour quelques amis donc je le fais pour quelques amis comme ça ils sont une vingtaine à regarder mes petites vidéos ça me va très bien et puis petit à petit la chaîne évolue de mois en mois voilà techniquement ça évolue au niveau du contenu proposé ça évolue et puis du coup je commence à y prendre goût et puis on arrive là à plus de 100 abonnés du coup et j'en suis à vous faire cette petite vidéo voilà comment on en est arrivé là et du coup j'en profite maintenant pour répondre aux questions qui m'ont été posées concernant la chaîne Youtube donc Sébastien me demande est-ce qu'un test de Icaruga est prévu alors Sébastien comme tu sais mon style de jeu favori c'est les chutes m'hub donc forcément tu auras un test Icaruga le truc c'est que j'ai énormément de projets et quand même relativement peu de temps et de moyens pour les faire donc ça arrivera je sais pas quand mais ça y passera forcément c'est obligatoire ensuite j'ai une petite question de Marco toujours concernant la chaîne Youtube qui me demande est-ce que des guests sont à prévoir sur les vidéos il y aura des guests oui c'est prévu c'est aussi prévu que je fasse des vidéos avec d'autres personnes qui ont des chaînes Youtube et que ce soit moi le guest c'est également prévu donc ça marche dans les deux sens je réponds du coup toujours là un pêle-mêle en vrac sur toutes les questions concernant la chaîne Youtube Loris qui me demande à quand à test sur XXX BMX ben écoute je suis désolé je connais pas ce jeu là mais pourquoi pas j'imagine que c'est un jeu de BMX du coup donc pourquoi pas si je teste le jeu et que ça me plaît j'en ferai une vidéo parce que je marche aussi beaucoup au coup de coeur sur les vidéos c'est à dire que des fois je joue à un jeu comme ça sans penser faire une vidéo je tombe amoureux du jeu et là je me dis j'ai envie de faire une vidéo donc écoute je testerai le jeu et puis je te dirai ce que j'en pense si j'ai pas aimé le jeu je ferai pas de vidéo si j'ai aimé le jeu je ferai une vidéo il me demande également quand est-ce que je ferai un test du jeu de Playboy sur PS2 c'est une très bonne idée parce que j'ai dans mes projets aussi l'envie de faire des vidéos sur des jeux un petit peu comme on dit what the fuck une vidéo qui regrouperait tous les jeux un petit peu what the fuck donc pourquoi pas ça peut être très sympa et il me demande également pourquoi ne pas m'avoir invité en tant que guest bah écoute fais ta chaîne YouTube fais du Twitch fais des podcasts fais je ne sais pas fais ce que tu veux et du coup oui bien sûr que je t'inviterai en tant que guest pourquoi pas si t'as des choses à raconter tu es le bienvenu aucun souci je termine du coup avec les questions de Michel de Netgame qui me demande comment tu captures les vidéos bah j'ai envie de te dire c'est un peu à la route c'est à dire que j'ai un boîtier de capture qui fait des siennes donc compliqué pas mal moment pour les jeux rétro notamment en cartouche j'utilisais ma rétro qui m'a lâché également parce que c'était plus simple en HDMI mais du coup je ne peux plus le faire du coup en ce moment pour les jeux rétro malheureusement je suis obligé là sur les dernières vidéos et c'est l'avenir de faire ça en émulation via un Raspberry pas évident j'ai également ma PS2 qui fait des siennes donc du coup je ne peux pas tester mes jeux import et tu me demandes quel matos j'ai donc quel matos déjà au niveau du logiciel j'utilise Filmora c'est un logiciel relativement médian voilà qui est un logiciel simple pour commencer parce que je rappelle quand même que je suis débutant sur Youtube donc je n'y connais rien au montage je fais tout un petit peu à la route quel matos j'utilise bah à part le micro qui est de très bonne qualité honnêtement à la route quoi j'utilise un vieux PC pas du tout fait pour faire du montage vidéo j'utilise un PC plutôt de bureautique et encore donc je fais ça comme je peux du matos que je déniche à droite à gauche j'ai pas encore pu m'acheter de matos donc du coup si tu veux me financer un nouveau PC Michel tu es le bienvenu bien évidemment bisous donc voilà les amis je pense avoir répondu à toutes vos questions j'espère n'avoir oublié personne je ne pense pas écoutez qu'est-ce que je peux vous dire de plus à part un immense merci à vous 100 abonnés il y a 6-7 mois quand j'ai commencé la chaîne Youtube j'avais 20 copains qui regardaient et j'étais très content comme ça 6 mois après j'ai 106 abonnés au moment où je vous parle écoutez qu'est-ce que vous voulez que je vous dise un immense merci c'est une grande joie pour moi voilà j'ai pas d'objectif particulier sans abonnés déjà pour moi c'est bien voilà j'ai pas d'objectif j'ai pas l'objectif de faire 1000 abonnés 2000 abonnés 3000 abonnés non on verra bien on verra comment ça vient en tout cas les amis je vous remercie cette vidéo elle est un petit peu pour vous cette vidéo confession je vous souhaite une excellente année 2018 à nouveau et je vous dis à très bientôt pour la reprise des tests salut